Salut à tous, merci de rejoindre ce tout nouveau numéro de l'émission d'Affiche 100% Musique à la rencontre de l'un des musiciens les plus demandés de la planète. Nous accueillons le bassiste et chanteur camerounais Richard Bonnat, mais sans plus attendre, je vous invite à aller le rejoindre. Bonjour Richard Bonnat, bonjour Amobé, soyez le bienvenu sur ce plateau de France 24, ravi d'être ici. Nous sommes particulièrement ravis, après trois années qui nous séparent de Bonifide, vous catapultez un nouvel album qui s'appelle Héritage, qui est une rencontre entre Cuba et l'Afrique. Nous avons vraiment la chance de vous avoir ici parce que vous êtes consacré tel l'un des artistes qui tournait le plus, l'un des plus demandés à l'échelon de la planète et on a fait le calcul avec l'équipe, on n'est pas très fort en calcul mental, mais c'est quasiment un jour sur deux sur scène, c'est votre nouvel élément, vous vivez sur scène ? Oui, presque, cette année surtout, on a pointé 130 concerts cette année, donc il ne m'en reste plus qu'un seul, mais celui-là, je ne le compte pas, je joue à la maison, je joue dans mon club à New York. Alors, vous êtes de retour avec ce nouvel album baptisé Héritage, enregistré avec un groupe baptisé Mandecan Cubano, je propose de découvrir l'univers de ce qui campe les retrouvailles, le syncrétisme entre Cuba et l'Afrique. Sous-titrage ST' 501 Richard Bonin, le grand retour avec l'album Héritage, c'est un album qui donc, je le disais, a été enregistré avec ce groupe, cette formation baptisée Mandecan Cubano. Richard, vous considérez qu'en fait, la musique afro-cubaine est la seule qui rige un patrimoine commun, à la fois pour l'Afrique, les Amériques et l'Europe ? Oui, c'est une musique déjà qui date de plus de cinq siècles, c'est une combinaison des musiques européennes, dont notamment la musique des colons espagnols et la musique des esclaves africains et celle des autochtones, même si on n'en parle pas très souvent, parce que avant le colonne arrive sur cette île, il y avait déjà des gens qui vivaient et qui jouaient aussi de la musique. Et on peut le voir sur les instruments aussi, lorsque vous voyez le piano, il est européen, que ce soit les instruments avant qui sont européens, le bata, le conga, les bongos, tout ça, c'est africain, les maracas, c'est indien ça. Et donc c'est une vraie musique de fusion. Alors, vous êtes vraiment béni par les dieux de la musique, parce qu'on va le voir tout au long de cette émission, vous avez sur votre chemin des rencontres avec des artistes de légendes mythiques, l'un des plus grands arrangeurs et producteurs de l'histoire, vous a pris sous sa coupe, c'est Coonsi Jones. C'est ça qui est mon manager maintenant, et je connais Coonsi depuis à peu près 9 ans, donc on a décidé de travailler sur cet album, et donc du coup je suis en management au Coonsi Jones Production. Alors, Coonsi Jones, manager de Richard Bonnat, on regarde un extrait de ce qui campe à nouveau cet album, et entendre dire Coonsi Jones quelques mots sur la postérité et sur Richard Bonnat. Écoutez. C'est un artiste qui sait tout faire. Dès que je l'ai entendu, je lui ai demandé de faire partie d'un groupe de stars que j'ai appelé The Global Gombo All Stars. On est allé au festival de jazz de Montreux, et depuis on travaille sur beaucoup de projets. On a fait le tour du monde, je dirais qu'il est tout simplement l'un des artistes les plus talentueux au monde. Et par Coonsi Jones, donc de Michael Jackson à Coonsi Jones, quel chemin parcouru pour cet enfant de Minta. Nous sommes au Cameroun, je disais qu'il y a vraiment dans votre destinée quelque chose de magique. Je fais le parallèle avec un autre Camerounais célèbre, Yannick Noah, c'est Arthur H, qui vient, qui le déniche au Cameroun. Vous avez eu la chance de rencontrer un certain Harry Belafonte ? Oui, je rencontre Harry Belafonte à New York, quand j'arrive à New York, c'est en 1995, quand je quitte donc la France. Et j'arrive à New York, donc voilà, pour recommencer plus ou moins autre chose. Et c'est ainsi que Jake Holmes, qui est son lyricist, son parolier, qui vient me trouver jouer dans un club et me dit, j'ai un ami, tes services vont intéresser un ami à moi. Et je ne savais même pas de qui il s'agissait, et c'est Harry Belafonte. En toute simplicité. Alors, je parlais de vos débuts au Cameroun, dans les cabarets, on connaît la qualité de jazz qui est pratiquée dans les cabarets du Cameroun. Mais votre histoire est incroyable, parce que comme Salif Keïta, vous avez été sans papier dans ce pays. Quand vous vous retrouvez aux Etats-Unis, c'est que la France, en fait, ne vous donne pas les papiers. Salif Keïta, vous jouez avec Salif Keïta, Jacques Higelin, Didi Lockwood, Manu Di Bango, Pat Metheny, Mike Stern, Joe Zavignoul. Vous jouez avec la quintessence de la musique mondiale, vous n'êtes sans papier. Et le regard que vous portez rétrospectivement, quel est-il ? Bah, toujours, je ne me suis jamais attaché, plus ou moins, c'est que des papiers, voilà, je dis. Et j'ai un mental solide, je me connais, j'ai un mental inébranlable. Et je l'ai toujours maintenu, papier ou sans papier. Et aussi, en France, ce qui était bizarre, c'est qu'on nous demande de nous intégrer. Et quand tu t'intégres trop et que tu gagnes beaucoup trop d'argent, parce que je commençais à gagner beaucoup trop d'argent, et ça n'a pas trop plu, et donc j'ai reçu une lettre de la main d'ouvrière à l'époque, qui disait qu'il y avait 1 602 bassistes à nos nationalités françaises, qui faisaient plus ou moins le même métier que moi, qui étaient inscrits à la NPE. Donc, ce qui veut dire plus ou moins que tu prends le boulot aux gens qui étaient là sur place, quoi. Et ça ne vous a pas empêché de jouer avec la plupart des artistes, et de porter un regard aujourd'hui sur ces artistes français, d'avoir un coup de cœur pour une jeune chanteuse, interprète dont la voix vous touche ? Zaz. Pourquoi Zaz ? Bah, parce que j'aime bien son ouverture, et j'ai plus ou moins suivi sa carrière, là. Et ça marche très bien. Zaz, l'un des coups de cœur de notre invité aujourd'hui, Richard Bonin, on regarde tout de suite un extrait. On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir le thé dans les soukas Amman, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal, et on verra rouler bombée sous un feu de vergade. On ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Riovat au cœur de Janeiro, on lèvera nos yeux sur le plafond de la chapelle Sixtine, et on lèvera nos verres dans le café Pushkin. Coup de cœur de Richard Bonin au long du fil de sa carrière. Zaz, une artiste qui tient une place particulière dans votre cœur. On l'a dit, l'éclétisme est unanimement salué. Mike Stern, Pat Metheny, Jaco Pastorius, c'est lui qui vous donne l'envie lorsque vous tombez sur un album au Cameroun de ce brillantissime artiste. Bassiste, émérite, vous avez tourné avec les plus grands. On a parlé dans l'enregistrement avec Steve Wonder. Les fans attendent. Que se passe-t-il ? Où est cet album avec Steve Wonder ? J'ai fait ce que j'avais à faire au studio. On m'a demandé de venir réaliser le titre. Avec Stevie, on va passer quelque part pour l'année dans le studio. Mais non, à la sortie, moi, c'est pas du tout. Ça vous appartient plus à l'américaine, ça concerne les avocats. Parlons des projets. Vous avez enregistré un album consacré au flamenco. Est-il vrai que vous préparez quelque chose autour des Gnauas ? Après Cuba, c'est les Gnauas. Pour l'instant, c'est un secret. Ah ! On connaît tout ici. On connaît tout ici. Vous reviendrez pour nous en parler. L'album flamenco est déjà enregistré. C'est ça. Mais Gnauas est encore en... Voilà. Voilà. Toujours avec la maestria de Quincy Jones. Toujours. Alors, Richard Bonnat, quand on vous regarde, j'ai l'impression que vous avez atteint une forme de maturité qui fait de vous quelqu'un qui n'envie plus grand-chose. Vous avez monté un grand studio à Paris, en région parisienne. On n'en dit pas plus. En région parisienne, oui. On va dire ça. Vous avez monté un studio à New York. Vous êtes l'un des rares bassistes, l'un des tout premiers artistes musiciens de jazz à posséder son propre club. Et nous dit-on l'un des plus prisés de la capitale de la musique mondiale à New York ? Il est classé numéro 1, je dis Yelp. Donc, on avance doucement, je dirais. Alors, vous êtes... C'est quoi ? Vous n'êtes pas blasé ? On dit que vous voulez arrêter la musique et vous êtes agriculteur au Brésil ? Un champ de café, oui. Vous êtes surpris qu'on sache autant de choses, M. Bonas ? Je sens dans votre regard, mais vous voyez ce qu'il a été cherché. Vous allez chercher loin. Non, je vais aller un petit peu plus loin. On nous dit que vous avez atteint une telle sérénité que vous envisagez d'arrêter votre carrière. Est-ce que c'est vrai ? Pour vous consacrer notamment à l'éducation des enfants. Ça, je pense le faire un jour. Je l'ai déjà fait. J'ai déjà enseigné à New York, deux années de suite, à NYU, New York University. Et ça m'a beaucoup plu. Et je pense sincèrement que c'est mon futur, en fait. L'enseignement, ce sera plus que les voyages, quoi. La suite de votre carrière. Alors, lorsqu'on est un artiste comme vous, vous avez été initié au langage des singes. Vous parlez aux animaux parce que les hommes vous ennuient, désormais ? Je parle même aux fleurs, des fois. Hier, je parlais aux fleurs. Richard Bonnat, un coup de cœur pour terminer. C'est l'un des coups de cœur internationaux. On a eu tout à l'heure un coup de cœur chanson française. John Legend, pourquoi ? Magic. Parce que j'ai eu à travailler avec John. Et je me souviens, j'ai écrit un morceau. Et je lui ai dit, je t'envoie le morceau. Il me dit, non, je vais l'écouter pour la première fois au studio. Et j'écris les paroles. J'ai cru qu'il était en train de me la jouer et tout. Il est arrivé au studio, il a écouté le morceau une fois ou deux fois. Et il a écrit les paroles en 3-4 minutes. C'était dans la boîte. Richard Bonnat, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. C'est toujours trop court. L'un des plus grands artistes de sa génération. L'un des bassistes les plus prisés de la planète. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. Merci à tous et à toutes de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver sur France24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte justement donc avec des images de l'artiste américain John Legend avec un extrait du clip coup de cœur retenu par Richard Bonnat. C'est par là. Sous-titrage Société Radio-Canada